C'est pas une idée reçue, mais apparemment une réalité, c'est ce que disent les chiffres. Les Français aiment boire, c'est comme ça. Et oui, pas qu'un peu, nous sommes au huitième rang mondial des plus gros buveurs d'alcool, mais qui boivent combien de verres, à quelle fréquence ? Une enquête publiée ce matin par Santé publique France fait le point, vous l'avez lu pour nous, Ève Roger. La bonne nouvelle, c'est que depuis les années 60, notre consommation d'alcool a été divisée par deux. Aujourd'hui, seuls 10% d'entre nous boivent tous les jours, contre 25% à cette époque. Mais cette tendance globale masque des pratiques bien différentes selon les générations. Un quart des plus de 65 ans continue à lever le coup de tous les jours, contrairement aux plus jeunes, les 18-24 ans, qui boivent moins régulièrement. Mais beaucoup plus, explique Viet Nguentan, responsable de l'unité addiction à Santé publique France. Ça correspond probablement à une sorte d'effet de génération. Parmi les plus âgés, on a davantage de consommation régulière, quotidienne, le petit verre de vin à table. Alors que parmi les plus jeunes, les modalités de consommation principales, ce sont plutôt des consommations épisodiques importantes, c'est-à-dire qu'on consomme en une fois beaucoup d'alcool, et non pas de façon régulière des faibles quantités d'alcool. Autre spécificité française, il existe chez nous une frange de très gros buveurs, plutôt des hommes, plutôt âgés. Ils représentent 10% des consommateurs, et à eux seuls, ils boivent 58%, plus de la moitié de l'alcool consommé en France. Ève Roger, et selon cette enquête, l'alcool est responsable d'environ 41 000 décès par an en France. C'est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac et avant la pollution.